Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un scandale qui secoue la famille Delon. Les enfants d'Alain Delon, Anthony, Anouchka et Alain Fabien ont déposé une plainte pour harcèlement moral contre Hiromi, la femme présentée par leur père comme sa dame de compagnie. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les détails de cette affaire chopante. L'affaire a éclaté le mercredi 5 juillet 2023 lorsque les enfants d'Alain Delon ont décidé de porter plainte contre Hiromi, accusant cette dernière de harcèlement moral et de détournement de correspondance. L'avocat des enfants, Christophe Ayela, évoque également un possible abus de faiblesse. Même Alain Delon lui-même, âgé de 87 ans, s'est joint à la plainte selon une déclaration écrite. Géraldine Danon, la filleule d'Alain Delon, est venue témoigner sur le plateau de BFMTV et a confirmé les accusations portées par les enfants. Elle affirme que depuis l'accident cardiovasculaire de son parrain en 2019, Hiromi s'est montrée de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse envers lui et ses enfants. Géraldine Danon révèle même que « tous les mets devaient passer par » elle et dénonce cet « abus de faiblesse » envers les personnes âgées. Mais qui est Hiromi Rollin, la femme visée par la plainte ? Peu connue du grand public, Hiromi a fait son apparition dans la vie d'Alain Delon il y a plusieurs décennies. Elle a été maquilleuse, assistante réalisateur et même assistante d'Alain Delon lui-même. Elle vit actuellement avec l'acteur dans son domaine à Douchy, dans le Loiret. Bien que discrète, elle est apparue aux côtés d'Alain Delon lors de divers événements, notamment aux obsèques de Jean-Paul Belmondo en septembre 2021. Dans une interview accordée à TV5Monde en 2021, Alain Delon avait évoqué Hiromi Rollin en tant que sa compagne japonaise qui l'a soutenue pendant sa convalescence suite à son AVC en 2019. Restez avec nous pour connaître tous les développements de cette affaire qui fait trembler la famille Delon. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Laissez-nous également vos commentaires et opinions sur cette affaire dans la section commentaires ci-dessous. Merci de nous rejoindre et à bientôt sur notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !